Ma fille, je t'en prie, ne me rends pas fou. Adieu, mon enfant. On ne se rencontrera plus. On ne s'enverra jamais. Pourtant, tu es ma chair et mon sang. Tu es ma fille. Plutôt, tu es une maladie. Tu es dans ma chair que je suis contraint d'appeler mienne. Tu es un furon, une verrure repoussante, un abcès plein de putes. Il corrompt mon sang, mais je ne te reproche rien. La honte viendra toute seule. Je ne ferai rien. Je demande le cessez-le-feu à mon déclencheur de foudre. Je ne vais rien raconter à Jupiter. Or, corrige-toi, si tu le peux. Allez, deviens meilleur, à ton rythme. Moi, je serai patient. Avec mes cent chevaliers, je peux rester chez Reagan. Non, pas tout à fait, non. Je n'ai rien préparé pour un accueil convenable. C'est ma sœur qu'il faut écouter. Et la raison, jugeant de vos débordements, conclue que vous êtes simplement vieux. Alors, hein ? Elle sait ce qu'elle fait. C'est ça, bien parlé. C'est quoi, cinquante ? Regarde-moi, cinquante chevaliers, ça ne va pas. Il vous faut quoi de plus ? Et déjà cinquante, voyons ? Augmentation des charges, dont j'ai tout parlé contre ce nombre. Et comment maintenir une bonne entente entre tous ces gens, dans une seule maison, et sous deux commandements différents ? C'est dur, c'est impossible ! Pourquoi ne pas profiter du service de ceux qu'on appelle ici ces serviteurs, ou les miens ? Oui, voilà, pourquoi pas ? Et puis, s'ils venaient à vous manquer, nous saurons les contrôler. Moi, si vous venez chez moi, oh, waouh, je vois le danger, hein ? Ne venez qu'à vingt-cinq. Je n'en reçois ni dans loge, pas un de plus. Je vous ai tout donné. Il était grand temps. Je vous ai tout.